Il y a deux semaines je vous ai dit que la vidéo de l'aujourd'hui porterait sur un nouveau lanceur qui serait intermédiaire entre ma Lima 9 et mon Alpha 17. Donc voilà la Lima Heavy. Logique, SpaceX et la Falcon 9, ils ont la Falcon Heavy. Lima 9, Lima Heavy. Je préviens juste que celle-là n'aura pas de mode retour comme je l'avais fait avec la barge et sur le sol. C'est juste trop compliqué au niveau des timings, j'y réfléchis longtemps mais c'est beaucoup trop tendu. Donc juste cette fusée, c'est trois corps de Lima 9 sans retour possible, collés l'une à l'autre. Il y a un deuxième étage, un petit peu plus grand mais c'est les mêmes moteurs. Vector en bas où RS-25 iraille et Rhino en haut qui, je crois, n'a pas de croissance iraille. Donc tout simplement me lancer en asperge, enfin sur un principe d'asperge. Tout de suite on va voir les réservoirs de côté qui vont se virer. Voilà. Et il me reste encore tout le central à vider avant de pouvoir burn le deuxième étage. Et donc là vous pouvez voir la charge utile qui n'est pas une masse morte. C'est un vrai truc, c'est le caillou récupérateur Mark II. Qui est légèrement plus gros puisque dans deux semaines je vais avoir besoin d'un caillou un peu plus gros donc je vais faire un truc plus gros quoi. Je skiffe directement jusqu'au découplage du corps central et du deuxième étage. Smooth, tranquille, les petits sépratrons, tout va bien. Et on peut voir la charge utile ici. Le burn pour circulariser l'orbite. Donc voilà le Rhino le fait tranquillement. Trois réservoirs assez importants. Petite antenne sur le côté on voit et puis on voit une petite case pour l'avionique juste au-dessus des réservoirs sur le second étage qui me servent à mettre un petit réservoir de RCS, une probe, une antenne au cas où RTG. Et voilà donc le caillou récupérateur Mark II, circulant quelques modifications, j'en reviendrai plus en détail dans deux semaines parce que la vidéo ne sera pas centrée là-dessus, sur l'astéroïde et sur une base un peu plus grosse. Et ce deuxième étage qui comme sur la Lime A9 normale et comme sur tous mes lanceurs, j'ai une probe, justement dans le petit truc qui est avionique, pour que ce truc puisse se manger le sol et ne reste pas en orbite comme une merde, parce que c'est quand même vachement mieux quand on a moins de débris. Donc on part sur un petit retour dans l'océan, zéro débris, le truc le plus simple possible, quand on a accéléré x3 et bah s'il ne va rien rester normal, l'océan a... Non, on n'était pas super sonique, on était quand même un peu en dessous, mais l'océan à cette vitesse, c'est mortel. Dans mon cas de semaine, je vous avais dit qu'il y aurait un nouveau lanceur, sauf que je me suis dit que la vidéo était un peu courte avec un seul, donc SLS Block II, que j'ai refait le plus fidèlement possible, avec au premier étage, comme prévu, du 4RS 25 qui est deux gros SRB, les SRB ici qui sont juste des cheat-back foutus dans une... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un rond creux de diamètre de 2m50, oui 2m50. Le deuxième étage, enfin la jupe, un tiers étage qui est blanche à un endroit, je ne sais pas pourquoi, Fehring ne veut pas. Avant elle était toute blanche, elle n'a jamais été toute grise, enfin toute orange et grise, mais normalement elle devrait être entière et... Il est un petit peu con d'ailleurs que la couleur qui s'appelle orange sur la couleur de Fehring soit noire, avec des bandes orange, je remets ça de noir. Donc on va pas tarder d'arriver au découplage des deux gros SRB, donc après les 4RS 25 prendront la suite, pour la fin de l'or 8, fusée que j'ai essayé de faire le plus ressemblante possible, voilà, découplage, et le plus réaliste aussi, c'est-à-dire que la Fehring à cette forme-là, elle changera pas de forme globalement, pas trop, je vais pas avoir des Fehring immenses comme sur l'Alpha ou l'Alima, on va pas... déclé les câbles. Découplage deuxième étage, et là j'ai essayé de le faire aussi assez réaliste, assez réaliste. Par contre du coup c'est des moteurs de merde, c'est des moteurs qui ont un très très bon ISP, on doit avoir les 385 de mémoire, c'est les moteurs du deuxième étage de Gémini, d'enjeu, mais il faut 4 minutes de burn pour circulariser. Et j'ai quand même réussi à emmener ici, là, mon record est à 200... 225 tonnes, non, 125 tonnes, les 5 réservoirs en or couvrées là, c'est 125 tonnes que j'ai emmené à une altitude de... 200, 200 000 je crois, et donc ici on voit, donc c'est retour sur l'Alima, mais c'est un bug, un bon bug que je me suis tapé, que je veux partager parce que... voilà, c'est... Oh c'est marrant comme bug, KSP est inconnu pour être un jeu, pas bugger, ça m'a surpris. Bon j'abuse un peu, mais on va dire bonjour à la lune également, bonjour, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, ça venait totalement de la save, j'ai dû tout délaître le fichier et le refaire, mais... Mais voilà quoi, je... Je pose ça là, vous faites ce que vous voulez avec, mais petit bug que j'ai eu pendant mes tests. Merci. 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 Merci.